Générique ... J'ai invité aujourd'hui Virginie Calmelz, la présidente du conseil de surveillance d'Eurodisney et ancienne dirigeante de la société de production audiovisuelle Endemol, la plus importante du secteur en France et dans le monde. L'occasion avec elle de revenir sur les dernières évolutions du paysage audiovisuel, sur sa vision entrepreneuriale et le climat des affaires en France, également sur la parité homme-femme dans le monde du travail, sans oublier la reconstitution patronale alors qu'elle vient d'être nommée administratrice du MEDEF Paris. Bonjour Virginie Calmelz. Bonjour Arnaud Follet. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors je le disais, Endemol pendant 10 ans, vous avez été d'abord directrice générale, puis PDG d'Endemol France et puis consécration directrice générale d'Endemol Monde, dont vous avez démissionné début janvier, un peu à la surprise générale. Alors bon, plusieurs scénarios ont pu circuler sur votre décision. Vous suivez toujours les questions du PAF. Comment vous voyez le PAF français ? On a l'impression que le mot est moins à la mode qu'il ne l'a été. Écoutez, je ne sais pas si c'est moins à la mode. En tout cas, ça fait partie des industries. L'industrie audiovisuelle est une industrie à part entière. Le monde de la production est très concret, à la fois dans les emplois et dans ce que ça diffuse sur le secteur audiovisuel français. Donc je crois que le PAF aura toujours sa mode. Quand je dis qu'on en parle moins, c'est-à-dire que le PAF, voilà, c'était, vous vous souvenez, les années 80, les années 90, on parlait beaucoup des producteurs, des vedettes, etc. Aujourd'hui, on a quand même l'impression que, mais pourtant le secteur est vivace, c'est ce que vous nous dites, que c'est moins en première ligne. Alors, je vais vous dire, pour avoir dirigé en démol, moi, j'ai toujours trouvé qu'on était très en première ligne, trop en première ligne, c'est-à-dire que les médias parlent beaucoup des médias. Et au contraire, en dépit peut-être même de la taille du secteur, on est quand même souvent en surreprésentation médiatique. Et ce n'est pas simple de gérer des sociétés comme celles-là, justement parce qu'elles sont sous les feux de la rampe en permanence. Donc moi, je n'ai pas eu le sentiment qu'on parlait tellement moins du PAF ou des médias. Alors, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui, c'est quand même l'arrivée des nouvelles chaînes dans la TNT. Certains évoquent une fragmentation des acteurs aujourd'hui du paysage audiovisuel. Et puis en même temps, des grands groupes qui sont nombreux en France, entre France Télévisions, TF1, Canal et M6. Là aussi, quelle est votre grille de lecture ? Beaucoup de petits et des gros, trop de gros ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Non, je crois que la diversification, elle a du bon, notamment pour les producteurs qui ont davantage de guichets. Pour autant, il faut faire très attention à l'émiettement. Il est important d'avoir des groupes forts, des groupes qui soient solides en termes financiers. Et de ce point de vue-là, moi, je ne suis pas particulièrement favorable à un émiettement de l'offre. Je pense que c'est important d'avoir, une fois encore, des canaux puissants, avec des contenus puissants. Et pour avoir des contenus puissants, il faut de l'argent et il faut être en mesure de les financer. Donc, ce n'est pas facile d'avoir des petits acteurs qui peuvent avoir des problèmes de rentabilité et de financement. Quatre grands groupes, comme vous venez de les citer, c'est déjà important. Presque trop, si je vous comprends bien aussi. Il faut regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Il y a rarement quatre très grands acteurs. Il y en a souvent trois dans les principaux pays. Voilà, quatre acteurs, c'est déjà beaucoup. Alors, en même temps, Vivendi, en plus, a repris les activités sur la TNT, avec Direct8, de Bolloré. Vous pensez quand même que c'est une bonne chose, que c'est un signe toujours plus vers la consolidation ou pas ? Je pense que c'est ce qu'on vient de se dire. C'est une forme de sens de l'histoire. C'est qu'à un moment donné, il est très difficile de rester indépendant et d'être un petit indépendant. Et c'est plus simple d'avoir des vrais gros acteurs dans le paysage audiovisuel, qui soient en mesure d'avoir à la fois un vaisseau amiral, une grande chaîne et parfois une déclinaison de chaîne sur la TNT. Alors, vous avez vu, Virginie Calmel, que la Cour de justice de l'Union européenne a validé au grand dam de la Commission de Bruxelles la taxe imposée aux opérateurs de télécom, vous savez, pour financer la fin de la publicité sur France Télévisions. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, vous êtes administratrice chez Free. La profession attendait beaucoup d'une censure par la Cour de justice. Et au contraire, elle a validé le système à la française, en quelque sorte. Je dirais dont acte. Voilà, la loi et la loi. Ce qui est important, c'est qu'il me semble que dans un climat qui est déjà extrêmement chahuté, ça veut dire qu'on reste sur de la stabilité. Il y a eu le début d'une réforme de l'audiovisuel public avec notamment cette taxe. Si Bruxelles avait détricoté cette taxe, ça aurait de toute façon amené d'autres questionnements et notamment de financements. C'est vrai que pour les opérateurs télécom, c'est une mauvaise nouvelle. Pour autant, ça va peut-être permettre d'avoir un peu de stabilité, un peu de visibilité sans vouloir tout défaire. Moi, je suis partisan souvent de ne pas refaire des réformes sur des réformes. Voilà. Et alors, certains estiment que ça va en quelque sorte consolider la taxe, là aussi, payée par les distributeurs de services de télévision, dont les opérateurs également, que ça va consolider en quelque sorte cette taxe qui finance le cinéma français. En même temps, le rapport Lescure préconise de taxer les smartphones. Alors, ça fait beaucoup de taxes, est-ce que vous allez me dire ? Voilà. Vous devancez mes pensées. Non, je pense qu'en ce moment, on est quand même dans un climat particulier où on sent bien qu'on manque de financement, que l'État a effectivement des problèmes de dette et que l'économie au sens large a des problèmes. Pour autant, ajouter de la taxe à de la taxe, moi, effectivement, je suis peu favorable à ce genre de mesures parce que je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Au lieu de parler de nouvelles taxes, parlons plutôt de l'alloi... Enfin, il y a des grosses ressources. Comment sont-elles allouées ? Comment sont-elles gérées ? Parlons plutôt de la réduction des dépenses que d'ajouter sans cesse des taxes qui peuvent laisser finalement l'impression qu'on ne s'attaque pas au fond, au cœur, que sont les dépenses, notamment les dépenses publiques. Oui, vous êtes administratrice. On va en revenir un peu, puis vous me direz un peu ce que vous pensez s'il y a un changement de curseur, là, quand même, de la part du gouvernement, singulièrement après l'affaire des pigeons et les assises de l'entrepreneuriat. Vous êtes administratrice de Free, je le disais donc. Vous avez l'impression que les opérateurs, aujourd'hui, sont un peu la vache allée de tout ce qui est l'audiovisuel et que ça dépasse, en quelque sorte, leur fonction initiale ? Non, mais je pense que c'est vrai que c'est compliqué, aujourd'hui, dans un monde qui évolue et où on aura de la télévision connectée, de totalement dissocier le monde de la culture, le monde de l'audiovisuel et le monde des télécoms. Il est clair qu'effectivement, on ne peut pas totalement dissocier tout ça. Pour autant, on a une petite tendance naturelle en France. Dès que quelqu'un gagne de l'argent, au lieu de s'en féliciter, à essayer d'aller prélever à nouveau du financement et encore plus de financement. Une fois encore, pour moi, le cœur du problème, il y a beaucoup d'argent, quand même, encore aujourd'hui, pour l'audiovisuel public, pour le soutien au cinéma, pour le soutien aux œuvres. C'est beaucoup d'argent. Trop, presque, si je comprends bien. C'est pas forcément trop, mais n'allons pas encore chercher toujours plus. Gérons bien ce qu'on a et laissons aussi des entreprises qui sont dans le domaine des opérateurs télécoms se développer et prospérer. Alors, ce que vous appelez cette fusion ou cette convergence des métiers, notamment entre les opérateurs et l'audiovisuel, alors qu'est-ce que vous pensez, là aussi, du rapport Lescure, sur la fin de la mouture adopie telle qu'on la connaît, sur le télécharge tel qu'on l'a connue, sur le téléchargement illégal, et le fait que tout ça soit confié au CSA ? Est-ce que c'est pas un peu bizarre de confier, donc, en quelque sorte, le numérique au CSA ? Je pense que c'est compliqué, de toute façon, depuis le départ de cette idée, alors que ce soit Adopie ou d'autres rapports. Précédemment, avant le rapport Lescure, il y a eu le rapport Oliven sur le sujet, et ainsi de suite. C'est un sujet qui est difficile. Il est difficile, pourquoi ? Parce qu'effectivement, le monde du numérique est moins réglementé que le monde de l'audiovisuel. Est-ce que le CSA est la bonne autorité de compétence pour gérer ça ? Pourquoi pas ? Moi, je n'ai pas d'objection particulière sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'on voit bien que, finalement, le rapport Lescure s'inscrit plutôt dans la continuité. On n'a plus de coupure, mais on a une amende. On voit bien qu'on n'est pas au grand soir d'une réforme juridique liée au numérique. On est dans un prolongement de ce qu'étaient, finalement, un petit peu les principes de la loi 2. Alors, j'ai souvenir d'une interview, c'était chez Morandini, où vous disiez que, finalement, vous n'aimiez pas tellement la télévision que vous faisiez, que vous regardiez une autre télévision. Andemol, c'était, et c'est toujours un des symboles de la télé-réalité que vous avez introduit en France, à grande échelle. Aujourd'hui, vous restez toujours sur le même jugement. Qu'est-ce qui vous intéresse à la télé ? Oui, c'est un peu ce que je viens de dire. Et je vais vous dire, j'ajouterais, heureusement, parce que moi, je consomme, et pour répondre à votre question, je consomme la télé très tardivement. Je consomme essentiellement les chaînes d'information ou les émissions politiques et les débats. Et comme vous pourrez le noter, ce n'est pas forcément ce qui fait le plus d'audience en télévision. Donc, très clairement, quand on dirige un groupe comme on démole, on est plutôt dans un modèle économique, où on va chercher le plus grand nombre, une télé populaire, et qui plaît au plus large public. Donc, heureusement que je ne faisais pas la télé que j'aime ou que je consomme. Ce qui n'empêche pas, là encore, moi, j'étais dans un rôle de chef d'entreprise. Mes goûts personnels importent peu quand vous dirigez une société qui fait un milliard et demi de chiffre d'affaires dans le monde. Et donc, on le rappelait, la plus grande société de production audiovisuelle aujourd'hui au monde. Et la télé-réalité n'a jamais été ma tasse de thé, mais c'est pas… à la limite, on s'en fiche, c'est pas le sujet. – On s'en fiche. Alors, vous avez monté, après votre départ chez Andemol, Shower Company, qui est une société de participation, en quelque sorte, sur un certain nombre de projets que vous regardez, en business angel ou avec des fonds de private equity. Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui, Virginie Calmel ? – Écoutez, moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière. Il se trouve que j'ai eu déjà la chance, pendant 20 ans de vie professionnelle assez active, de toucher à des secteurs… – Oui, vous avez fait de l'audit, vous étiez chez Canal. – Exactement. – Et puis, on vous prête l'habitude, parfois, de claquer la porte. – Non, je crois qu'il faut savoir quitter à un moment donné… C'est vrai qu'il y a des gens qui s'inscrivent dans la durée, qui font peut-être toute leur carrière au sein d'un même groupe. Moi, j'aime bien avoir le sentiment d'avoir plusieurs vies, de faire des choses nouvelles, d'apprendre, de faire des choses différentes de ce que j'ai fait par le passé. Donc, quand on me sollicite sur des choses qui sont très semblables à ce que j'ai déjà fait, j'ai décliné un certain nombre de propositions qui m'ont été faites parce que j'avais un peu l'impression que c'était des redites. – Mais alors, je vous pose ma question, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui ? Dans quel secteur vous voudriez placer vos billes ? – Écoutez, j'ai eu la chance… – Vos responsabilités. Dans le secteur des médias, je vais, je pense, capitaliser sur un savoir-faire et un secteur. En revanche, ce qui me titillait, et pas depuis quelques mois, mais depuis plusieurs années, c'était une aventure plus entrepreneuriale. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai monté une société, j'ai envie de créer un groupe. Donc, j'ai des petites participations en tant que business angel dans des petites entités. Mais je voudrais éventuellement, effectivement, avec l'aide d'un fonds de private equity ou avec des investisseurs personnels, recréer un groupe qui me soit plus patrimonial, de longue durée. Et probablement dans le secteur des médias, pas uniquement nécessairement, mais c'est vrai que c'est quand même dans un secteur que je connais bien. Et du coup, je veux quand même capitaliser sur un savoir-faire, mais ça ne veut pas dire refaire la même chose. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas qu'on reproduise les modèles. Et puis surtout, j'ai envie de nouveautés. J'aime ça, j'aime réapprendre des choses. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'être un peu... Et après dix années dans des molles, je considère, même si ça a pu étonner certains, pour moi, c'était assez naturel à un moment donné de passer à autre chose. Vous avez suivi l'affaire des pigeons, j'imagine. Et puis, bon, comment le gouvernement a tenté de tiédir la patate chaude du sujet ? Bon, finalement, ça semble y avoir réussi à peu près. Vous êtes inquiète ou au contraire soulagée sur ce qui s'apparente de près ou de loin au dossier du financement de l'innovation et des levées de fonds par les investisseurs ? Je pense que le début du quinquennat a été maladroit dans la communication vis-à-vis des chefs d'entreprise et plus généralement dans la fiscalité, les mesures fiscales qui pouvaient s'appliquer. Je pense qu'on a quand même eu des répercussions extrêmement négatives à l'étranger. Et c'est important de garder ça en tête parce que ce sont les investisseurs qu'on essaye d'attirer dans notre pays. Et on doit être un pays qui attire les investisseurs, pas qui les fait fuir. Et c'est vrai que la communication et les mesures qui ont été annoncées au démarrage ont été très inquiétantes de ce point de vue-là. Et beaucoup de professionnels s'en sont émus en disant « Attention, vous êtes en train de faire fuir les investisseurs, de décourager la création d'entreprises. Et quelque part de plomber le moral des entreprises. » Alors est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendue ? Vous avez vu que Fleur Pellerin est allée en Corée, aux États-Unis. Elle prend son bâton de pèlerin. Il y a maintenant de nombreuses réunions. Oui, c'est le cas de dire. Oui, exact, exact. Il y a beaucoup d'aujourd'hui dont on essaie de faire venir à Paris. C'est assez nouveau. Des investisseurs anglo-saxons, israéliens. Des rencontres avec des start-up. Bon, il y a des choses qui à nouveau se font quand même. Il y a une inflexion dans le discours. Il y a une volonté maintenant de faire des déclarations d'amour. Derrière ça, il nous faut des preuves d'amour. C'est-à-dire qu'il y a des choses très tangibles, très concrètes. La fiscalité est un élément extrêmement impliquant. Et honnêtement, en fonction de ça, les investissements viennent ou ne viennent pas. Moi, ce que je perçois, notamment quand j'étais chez Andemol, où on avait 31 pays, on était quand même perçus par l'étranger, l'international, comme un pays, entre guillemets, de fou. La taxation à 75% a été très très mal perçue à l'étranger, beaucoup plus probablement qu'en France. Et les investisseurs ont eu cette crainte permanente du changement de règles. Donc très clairement, restaurer la confiance, c'est essentiel. Et restaurer la confiance, c'est asseoir une politique fiscale de longue durée, ne pas modifier les règles du jeu en cours de parcours. Ça, c'est des choses assez basiques. Les rétroactivités ont effectivement effrayé un grand nombre d'investisseurs en se disant mais finalement, on joue en première mi-temps avec des règles du jeu qui finalement sont modifiées en deuxième mi-temps. C'est un vrai sujet. Et je pense que le gouvernement, je l'espère en tout cas, a entendu la gronde. Là encore, les entrepreneurs, c'est la création d'emplois dans ce pays pour les prochaines années. C'est quand même dans le secteur économique privé que se crée la majorité des emplois dont le pays a besoin. C'est le poumon de la France. Oui, bien sûr. Et puis dans les start-up, la production, etc. Et on sait que les Français avaient quand même un avantage comparatif important à un certain moment quand même. Oui, mais là encore, moi, je n'opposerais pas les petites entreprises et les grandes. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout notre tissu industriel et de services qui fonctionne bien puisse continuer à se développer. Et pour ça, il faut quand même être conscient qu'on doit jouer avec les mêmes armes. J'ai fait le petit calcul personnellement de comparaison d'un coût en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre et aux États-Unis. On ne peut pas dire que la France soit compétitive quand on ajoute tout. C'est souvent le problème des débats. C'est que ce n'est pas que l'impôt sur le revenu, c'est les charges sociales. Et de ce point de vue-là, quand on ajoute tout, le coût pour l'entreprise comparé au net pour le salarié est excessif dans son écart par rapport aux autres territoires. Donc je pense que c'est un sujet majeur. Et la compétitivité, j'imagine, va être un des sujets majeurs du gouvernement pour les prochaines années. – Rassurez quand même, là, on a eu le projet de budget pour 2014. On commence à voir les premières pistes, qui ont amené à la démission fracassante de Delphine Bateau. Mais quand même, l'idée, c'est de mettre le curseur quand même sur les réductions de dépenses plus que sur les augmentations de recettes. Là, vous avez l'impression que le pli est pris en quelque sorte. – Non, mais je pense que c'est très bien. C'est dommage qu'on n'ait pas eu ce discours un peu plus en amont. Parce qu'une fois encore, pour restaurer la confiance, il est essentiel qu'on ait des visions claires. Mais moi, je ne peux être que supportrice de toute action qui visera à réduire les dépenses. – Alors, Virginie Calmes, vous avez vu aussi le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes présenté en Conseil des ministres, dans le partage et l'égalité du pouvoir de décision. Alors, l'idée, c'est un rattrapage des salaires, un alignement des salaires, mais sans, aujourd'hui, mesures coercitives, même si le gouvernement se réserve la possibilité d'imposer des implications en la matière si les partenaires sociaux ne se mettent pas d'accord. Et puis, il y a l'idée de toujours faire monter les femmes dans les conseils d'administration, dans le sillage de la loi Copé-Zimmermann, qui imposera en 2017 40% de femmes dans les conseils d'administration. Vous-même, vous êtes, je l'ai dit, administratrice chez Free, Euro Disney. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez qu'il faut passer par une loi, qu'il faut faire différemment, qu'il faut des quotas ? – Non, je suis évidemment favorable à l'égalité salariale, à travail égal, salaire égal. Il n'y a pas de distinction à opérer, quel que soit le sexe. C'est une évidence. Elle n'est parfois pas appliquée. Et il faut mettre en œuvre le maximum de mesures pour veiller à l'application de cette non-discrimination liée au sexe. Après, moi, je suis toujours assez dubitative quand on est dans des mesures extrêmement coercitives. Les quotas, c'est quelque chose de complexe. Alors, j'étais plutôt peu favorable à la loi sur les quotas. Non pas parce que c'est une mauvaise intention, mais parce que je trouvais un peu dangereux qu'on croit qu'on ait traité un problème en ouvrant aux femmes les conseils d'administration. C'est très bien pour les femmes qui ont... Ça a été favorable. Enfin, pour moi, en l'occurrence, j'étais déjà... – Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous êtes en place et que vous êtes connue. – Non, mais j'étais déjà administratrice avant même que la loi ne soit promulguée. Néanmoins, je pense que ça va faire plaisir à des femmes telles que moi qui ont finalement déjà passé le cap du problème du plafond de verre. Donc, pourquoi pas, mais plutôt, moi, de mon point de vue, sur un délai court de rattrapage, parce que je ne crois pas que ce soit sain pour les femmes et que ce soit un cadeau à leur faire que de les traiter de façon différenciée. Les hommes, le critère essentiel, c'est la compétence. Ça doit rester la compétence. Que les messieurs se rendent compte qu'ils étaient peut-être un peu trop entre eux. Je pense que le débat même qu'il y a eu autour de la politique de quotas et d'ouverture aux femmes a permis une prise de conscience et que ça fait déjà évoluer. Et ça a permis des résultats quand même. Bien sûr. Regardez, parce que pour 2014, le chiffre, ce sera 20% de quotas. Et sur les entreprises du CAC 40, 20% de femmes, pardon, et sur les entreprises du CAC 40, il n'y en a que 6 qui, aujourd'hui, ne respectent pas ce qui est prévu pour 2014. Non, mais je pense que la première des choses, c'est que ce débat a permis, et moi, je ne connais pas de dirigeant aujourd'hui, qui n'a pas l'intention, si ce n'est pas déjà fait, d'ouvrir aux femmes les conseils d'administration. Donc, je pense qu'il y avait une prise de conscience à opérer, un rattrapage, probablement, à opérer, ce qui est en train de se faire. Après, est-ce qu'il faudra garder une politique de quotas sur le long terme ? Moi, personnellement, je ne suis pas favorable, parce qu'une fois encore, je ne suis pas sûre que ça serve la cause féminine, que de traiter les femmes comme une exception qui aurait besoin d'un soutien législatif pour exister. Les femmes ont fait la preuve de leurs compétences. Elles ont fait la preuve que quand elles étaient aux manettes, elles géraient plutôt aussi bien, voire mieux, leurs entreprises que les hommes. Donc, il n'y a plus de débat. Il y a juste un temps d'adaptation. Est-ce que Laurence Parizeau a fait preuve de sa compétence ? Je vous pose la question là, avec évidemment son départ, donc l'heure du bilan. Et puis, vous-même, vous venez d'être nommée administratrice du MEDEF Paris. Alors, Laurence Parizeau d'abord. Laurence Parizeau, je pense que d'abord, elle a fait... Enfin, je trouve que le MEDEF avait justement, on vient d'en parler, sur la féminisation, fait preuve d'une incroyable modernité, puisque élire à sa tête une femme était pour le coup quelque chose de très avant-gardiste. Oui, très innovateur à l'époque. Absolument. Son bilan. Rien que pour ça, je pense que déjà, le bilan, il est lié à ça. Il y a une modernisation de l'image et de mon point de vue, c'est un bilan positif qui a montré que le MEDEF pouvait prendre un autre visage et ce n'est pas que de la com' et que de l'image, c'est le fond des choses. Mais je regardais... Il y a eu, si vous voulez, entre guillemets, un dépoussiérage de l'image du MEDEF. Après, c'est compliqué d'être à la tête du MEDEF et notamment, à certains moments, quand on se heurte, à un problème d'image, notamment des patrons en France. Et je trouve qu'on doit tous, collectivement, travailler à essayer de faire passer dans le grand public, bien sûr, le fait que les chefs d'entreprise sont des gens d'abord incarnés, qui sont des gens respectables et qu'on arrête de stigmatiser le chef d'entreprise pour les 1, 2 ou 3 exemples d'abus qu'il y a pu avoir, notamment dans le fait 40. Pourquoi vous vous lancez là-dedans ? Là aussi, c'est un petit défi. Vous avez des ambitions, aujourd'hui, patronales ? Non, je n'ai pas d'ambition personnelle. En revanche, j'ai toujours essayé, quand je pouvais, je l'ai fait à la tête dans des molles quand on a fait Patron Incognito, une émission sur M6, essayer de tenter de réconcilier les Français avec les chefs d'entreprise. J'ai toujours été marquée par le fait qu'en France, quand vous regardez les personnalités préférées des Français, jamais n'apparaît un dirigeant d'entreprise. Ce n'est évidemment pas le cas dans le monde anglo-saxon. La France a quand même un vrai sujet par rapport à la réussite. Et là encore, le débat politique sur les 12 derniers mois n'a pas aidé cette stigmatisation des gens qui gagnent de l'argent face à ceux qui n'en gagnent pas. Moi, je pense qu'au contraire, on doit être dans l'exemplarité. Effectivement, il faut penser, et c'est vraiment un vrai sujet personnel, à le partage et à tendre la main à ceux qui ont peut-être eu moins de chance et que la vie a moins aidé. Mais pour ça, il faut créer de la richesse. C'est plus facile d'être généreux quand on a des choses à redistribuer. C'est compliqué. Je veux dire, moi, je ne veux pas une France qui est moins de riches, mais une France qui est moins de pauvres, qu'on puisse essayer de partager avec le plus grand nombre. Ça veut dire aussi moins d'abus peut-être et plus de transparence sur la rémunération. Aujourd'hui, des grands patrons, par exemple, avec le CNP, par exemple, l'idée que, et là, ça a été introduit dans le code de bonne conduite du MEDEF et de la FEP, l'idée que, en Assemblée générale, les actionnaires puissent se prononcer et dire non, même si ce ne sera pas forcément contraignant, à une rémunération proposée. Ça, ça vous semble une bonne chose ? Oui, la FEP, la FEP MEDEF a accepté cette mesure et pourquoi pas ? Pour autant, je pense qu'il faut arrêter de faire dans la démagogie. Ce n'est pas ça le vrai sujet pour vous. Non, mais je trouve qu'on est en train de tomber dans une démagogie qui me semble très malsaine. Ce n'est pas si grave qu'il y ait des gens qui gagnent de l'argent à condition qu'ils les méritent. C'est vrai que c'est très grave quand une entreprise voit son cours de bourse dévisser de 40, 50 ou 60%. Et le chef d'entreprise continuait à s'augmenter et à se rémunérer. Et on l'a vu. Le patron de Barclays en Grande-Bretagne. On l'a vu, mais là encore, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour un, deux ou trois exemples, c'est pareil dans le monde politique. Pour un, deux ou trois malhonnêtes, on a l'impression que l'ensemble de la classe politique est malhonnête. Quand on regarde les chefs d'entreprise, c'est pareil. Il y a des malhonnêtes partout. Je suis sûre qu'à l'éducation nationale ou dans n'importe quel autre secteur, on peut trouver des gens malhonnêtes ou incompétents. Ce n'est pas eux qui sont les modèles de l'ensemble. Et je trouve que sur la rémunération des patrons, on a un peu trop montré du doigt les quelques exemples qui devraient être sanctionnés et sanctionnés par le Conseil d'administration, notamment l'Assemblée générale des actionnaires. Oui, la transparence des rémunérations des patrons, tout ça a déjà été mis en œuvre. Est-ce que c'est vraiment là que se fait la régulation ? Oui, pas forcément en Assemblée générale. Non, après, pourquoi pas ? Mais arrêtons la démagogie sur les grands patrons qui gagnent de l'argent. Je vais vous dire, moi, je trouve ça rassurant à condition qu'ils s'en fassent gagner beaucoup à leurs actionnaires et à leurs salariés. Il y a un moment donné, c'est ça l'objectif. Mais n'oublions pas que l'objectif d'une entreprise, ce n'est pas de faire du caritatif, c'est de gagner de l'argent au profit de ses actionnaires et de ses salariés. Même si vous avez aussi une action caritative par ailleurs dans vos activités. Merci Virginie Calmel de l'avoir été notre invitée sur Xerfi Canal. Et donc, bonne chance dans vos dossiers que vous regardez de près pour Show Work Company. Votre nouvelle activité après Endemol, il y a une vie après Endemol. donc, merci. Je vous le confirme. Merci. Sous-titrage ST' 501